Je voulais vous présenter les notes de match, une courtoisie de vous score, si j'arrive à trouver le bon onglet pour ça, parce que c'est toujours un gros défi de savoir le bon onglet à partager. Est-ce que c'est celui-ci ? Oh yes ! Satisfaisant ! Donc là, on a Romel Kyoto, évidemment. Est-ce que ce sont les notes du bon match ? Oui, puisque le cas de Karibogar est sur le terrain, donc c'est bon match. Donc Romel Kyoto, qui a été crédité dans un 8.9, Jordi Mialovic à un 8.5, donc les deux moteurs de l'attaque montréalaise qui sont mis de l'avant. Je pense que chacun des deux a récolté deux passes dans ce match-là. Et Mathieu Choinière qui s'impose de plus en plus. Et je pense qu'on pourrait même limite devancer un débat qu'on pourrait avoir sur Chicago Fire sur la révélation, Mathieu Choinière et sa saison actuelle, qui peut-être maintenant est le premier nom qui est mis dans la case des pistons, sachant qu'il peut évoluer à gauche et à droite. C'est assez intéressant ce que propose Mathieu Choinière depuis le début de saison. Lui qui vient d'atteindre un record du nombre de minutes pour un joueur formé à l'Académie. Donc je t'écoute, Redji. J'allais dire, tu vois, moi je pense pour moi, oui, il est souvent employé à gauche, mais ça reste quand même un droitier. Et pour moi, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas d'autres options à mettre à gauche ? Mais pour moi, il est largement devant Zachary Grugia, mais largement. Et je pense que dimanche, hier, dans le fond, le match contre Chicago, il a joué à son poste. Et en premier mi-temps, un peu comme l'ensemble de l'équipe, il a un peu sombré. Mais je pense qu'il a joué à son poste. Et puis en deuxième mi-temps, on a pu voir ce qu'il peut apporter sur son bon pied, malgré que son pied gauche n'est pas dégueulasse. Mais je pense vraiment que c'est… Je pense que le CF, s'ils ont un joueur à aller chercher, ça serait vraiment un piston gauche, je pense. Un gaucher naturel, si ça ne serait pas Basson, s'il ne compte plus du tout sur Kissa. Parce que je pense que Chouanière a vraiment prouvé, en tout cas, je suis d'accord avec toi, il est très régulier. Puis j'aimerais le voir plus à droite, plus souvent, sur son pied préférentiel. Plutôt qu'il soit obligé de rentrer sur son pied droit lorsqu'il joue piston gauche. Très bien, très bien. Sauf, je vais t'afficher les notes de WhoScore. Et tu peux commenter aussi s'il y a des choses qui retiennent ton attention. Il faut arrêter avec Wanyama. Sofa, puis WhoScore, on se calme. 6.6. J'en ai parlé avec SofaScore, mais là, 6.2, ok, il faut arrêter. Parce que, excusez-moi, vous savez, je ne suis pas trop fan de tout ce qui est data analytique qui sont un peu poussés. Expert & Goal, c'est assez limite. Puis il y a des modèles différents. Mais le Expert & Flow que tu as utilisé, qui vient du système américain, ça, c'est quelque chose de plus intéressant. Parce que tu as une sorte de flux sur le temps. Alors que même si, par défaut, le Expert & Goal, il ne prend pas en compte le but à tes marques éconques. Tu peux avoir genre 4 actions Expert & Goal à 5, et 2 en disant à 1.5. Mais l'équipe qui n'a pas marqué les 4 premiers, l'équipe qui est marquée demain, ça a fini 2-0, tu vois. Il ne prend pas en compte le temps dans la séquence. Alors que le Game Flow que tu as montré, il donne une idée plus ou moins. C'est beaucoup plus intéressant. Mais Expert & Goal tout seul, ça vaut ce que ça vaut. Mais là, ces notes-là, parce que c'est clair ce qu'ils font, c'est que ces deux statistiques, ils ont un agroir très complexe. Ils prennent en compte les différentes statistiques. Et clairement, le carton jaune de Wanyama leur dérange. Je dis, ok, 6.2, 6.2, 6.2, 6.2. Alors que clairement, si il n'est pas là, il ne gagne aucun des matchs. C'est sûr, c'est sûr. En termes de parfum sur le terrain, porter le ballon, tout ça, il était clairement le meilleur milieu de terrain parmi les deux clubs, Orlando et Chicago. Donc là, je trouve flagrant. À noter que ce sont uniquement les notes du match contre Orlando. J'ai juste montré… Oui, Orlando 6.2 pour Roscoe et 6.6 pour Sofa. Exactement. C'est beaucoup trop bas pour Wanyama. Mais je pense que c'est le carton jaune dans leur algorithme de calcul qui fait que, ok, carton jaune, t'en avance. Tu sais ce que tu viens de dire ? C'est très possible parce que, par exemple, pour un truc comme MPG, t'as vraiment, et même tous les trucs de, comment ça s'appelle, de fantasy et tout, il y a vraiment un algorithme qui fait que, peu importe ta perf, si tu prends un jaune, ta note baisse. Et il ne prend pas en compte le contexte de pourquoi t'as pris un jaune. Parce que souvent, limite, un jaune peut sauver un but, tu prends un jaune. Limite, ta note devrait augmenter, tu vois, techniquement. Mais le truc, c'est que souvent, il y a juste un calcul qui fait que, dès que tu prends un jaune, ta note, elle est juste plus basse. Mais c'est quoi le petit E à côté de Miller ? Il n'a pas été expulsé, ce match-là ? Non, c'est faute grave menant un but. Ah, ok. Même Miller, en tout cas, c'est les algorithmes, ils ont utilisé leur stat, ils font leur propre calcul. C'est correct, c'est propriétaire à chacun. Merci, Zélie. Ce que je trouve, c'est bon. Même Miller 5.6, tu ne peux pas avoir 5.6 et gagner 4.2, tu vois. Oui, je suis d'accord avec Ziggy par rapport à ça. Je te suis, sauf depuis le début, dans notre combat par rapport à Newton, vis-à-vis de Wanyama. Maintenant, c'est un combat ? Wow ! Genre, Newton qui, selon lui, c'est les Eurosnobs qui considèrent que Wanyama a fait une grosse saison. Non, je ne peux pas le faire beaucoup. Ça va le finir, le show. Non, non, mais de toute façon, il n'est pas là pour se défendre. Les shows, la saison va le finir. Mais tout ça pour dire que, c'est vrai que je suis d'accord avec Ziggy, il n'est pas… Ce n'est pas ses meilleurs perfs, là. Genre, je te dirais, les deux, trois derniers matchs, il n'est pas ouf. Comme hier, il n'était pas… Tu vois ? Donc, c'est un peu justifié. Ce n'est pas représentatif de l'ensemble de sa saison. Je pense quand même qu'il fait partie des joueurs les plus importants et limite le joueur qu'on devrait mettre en premier avec Mihailovic. Pour moi, c'est les deux joueurs les plus importants de cet effectif-là. Là, Kyoto, depuis qu'il s'est blessé, il est parti en sélection, il est revenu. Il est en train de montrer que… Après, sauf pour répondre un peu plus précisément à ta question, moi, je pense que je voulais juste vérifier avec les deux sites, les deux plateformes. Tu as deux des joueurs offensifs qui sont à 8.5, 8.9 d'un côté, l'autre 8.9, 8.3. C'est comme ça que tu gagnes ton match. Et c'est possible que Miller ait fait une erreur qui le plombe vraiment sa note. Mais pour autant, tu gagnes pareil parce que tu as aussi le reste de ta défense qui est quand même tous à plus de 6, qui est déjà assez bien. Mais tu as aussi surtout tes meilleurs joueurs offensifs qui connaissent une grosse performance. Donc, un 4-2, c'est… Un 4-2, attention, alerte, phrase bateau. Mais un 4-2, ce n'est pas un 2-0. Donc, c'est possible aussi que tu aies des joueurs défensifs qui vont être un peu pris l'eau. Mais pour autant, que tu remportes la rencontre. Je suis d'accord. Ça, c'est quand même un robot qui calcule ça et qui n'a pas les nuances d'un match. C'est correct. Puis, c'est comme ça que je le prends. Oui, ça indique des choses. Il y a d'autres choses qui ne peuvent pas indiquer, ce qu'il ne sait pas le faire. C'est juste que… Oui, et Miller, oui. Orlande, je me rappelle, il n'était pas si bon que ça. À la fois… J'ai une grosse subjectivité parce que j'ai… Non, non, mais on l'aime bien aussi puisque ça ne s'empêchera pas de dire ce qu'on a envie de dire par rapport à lui. Mais à la fois, sans ouvrir vraiment le gros débat de la data, il y a des choses sur lesquelles je te suis beaucoup sur le côté très analytique, rationnel et que ce n'est pas forcément… On ne ressent pas forcément les allures de match et parfois l'importance de tel geste par rapport à un autre et le contexte dans lequel ils sont faits. Mais il y a aussi ce côté-là que même nous, si on regarde… Enfin, je ne dis pas si, parce que quand on regarde un match pour la deuxième fois, on l'analyse différemment. Et je pense que très souvent, si tu me demandes de noter des joueurs sans connaître le scénario d'avance et forcément, il y a un facteur émotif qui rentre en considération, ma note en deuxième lecture est différente et je te dirais même ma note peut être encore différente si je mets le son des commentateurs ou pas. Donc, ça aussi, c'est que c'est… Nous-mêmes, on est sujet aussi à ce côté un petit peu, je veux dire, aléatoire de la notation, sachant qu'on n'a pas non plus, par exemple, certains éléments qui sont très factuels et qui sont… C'est là l'avantage des algorithmes et toutes ces intelligences artificielles. Il y a combien de passes ont été faites, combien ont été réussies, le nombre d'interceptions, le truc. Il y a tellement… Les colonnes grossissent tellement et les lignes grossissent tellement de choses qui sont prises en considération qu'on peut toujours interroger, comme la robustesse de l'algorithme, à quel point un but est valorisé, à quel point un jaune est dévalorisé et ça, c'est des vraies questions philosophiques à avoir. Mais souvent, nous, il y a des choses sur lesquelles on ne prend pas en considération et qu'après, on découvre… Oh, lui, il a fait un match à 95% de passes réussies, dont genre 5 qui ont été traversés 25 mètres. Franchement, je ne m'étais même pas aperçu de ça. Et ça ne veut pas forcément dire que c'est bien ou mauvais, tu vois. C'est un outil. Et moi, la tendance que je n'aime pas, c'est plus que des experts ou des fans ou des médias qui font juste un liste par ça seulement. Il y en a ? Peut-être dans l'absolu, mais je veux dire, il y en a… Je ne suis pas chef Montréal, je parle dans le foot en général. Je dis genre, ok, merci pour le 3.4, expatégo, le Manchester contre l'Aster, ou whatever, mais moi, j'ai vu le match, ça ne veut rien dire, tu as un stade tout seul. Ça ne veut rien dire. Mais tu as vu le match, l'expert de goal, ah, ça a du sens, ces trois actions-là. Quand tu dis ce que les clubs utilisent comme un outil de support. Pour moi, c'est la deuxième lecture. Parce que justement, on est généralement… Promis, je ferme sur ça, parce qu'après, sinon, le découpage va être un peu bizarre dans notre émission. Mais quand on a une première lecture d'un match, on ne sait pas où ça va. Il y a un scénario et il y a des notions parfois de mérite qui rentrent en ligne de compte. Quand tu regardes le match pour la deuxième fois et que tu vois un peu plus froidement qui s'est créé les meilleures occasions et qui devrait peut-être être le critère principal pour dire qu'il mérite ou pas d'avoir gagné, l'expert de goal reflète ça. Il reflète simplement comme la somme de la qualité des chances que tu as produites. C'est pour ça que j'ai envie de te dire comme oui et non, ce que tu dis, je pense que dans le foot d'aujourd'hui, comment tu l'analyses, tu as besoin des deux. Tout à fait. Je trouve que comme le expected goals, en fait, peut appuyer un point, genre ajouter un élément supplémentaire à ton argumentaire, je pense, qui est valable, tu vois. Puis je pense aussi très souvent, puis je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'il y a une manière de regarder le match. Il y a l'œil de celui qui regarde le match et celui qui regarde les stats. Après, c'est vrai que ce n'est pas la même chose. Juste comme cet exemple, genre ce week-end, le match d'Arsenal, les deux centraux d'Arsenal, les gens disent que Gabriel a fait un match de ouf et que Ben White a fait un match correct. Puis au final, tu regardes les stats, Ben White a gagné plus de duels que Gabriel, which is highly surprising. Quand tu regardes le match, c'est comme, c'est impossible. Gabriel, c'est un monstre. Il a joué contre les gars de Burnley. Donc, il y a vraiment l'œil que tu regardes et les stats qui viennent derrière. Même, ils décident, c'est en fonction de ce que le commentateur te dit, c'est en fonction si tu kiffes le joueur, tu regardes ou pas. Autrefois, j'aurais de vénère et tu es comme, ah non, il a fait un mauvais match. Combien de matchs que j'ai vus à côté de quelqu'un d'autre, on n'a pas vu le même match. Littéralement, on a essayé un côté d'autre en réalité, mais on n'a pas vu le même match. Là, il y a de plus en plus d'outils, je pense, qui sont intéressants à utiliser. Exactement. Ça va ensemble, comme dit Cid, ça va ensemble. Oui, non, non, bien sûr, comme je te rejoins, on ne peut pas non plus faire comme si c'était l'alpha et l'oméga de tout, ça c'est 100%. Parfois, et sur des faits qu'il y a des choses sur lesquelles on s'attarde un peu plus sur un match, d'avoir ces informations-là te donnent un peu plus une vision peut-être un peu plus large et ça permet aussi d'aller creuser aussi, par exemple, lorsque tu vois une note qui peut te sembler un petit peu hors champ, tu peux aller creuser pour comprendre mais au fait, qu'est-ce qui s'est passé donc voilà, donc Karim qui nous dit le Big Data est utile pour mettre en évidence ce qui est moins visible à l'œil mais parfois, c'est possible de se perdre dedans. 100% d'accord avec toi, Karim. Ok, donc Sophia n'était tellement pas d'accord avec nous qu'il est parti. On va se mettre une petite page de pub et on va poursuivre avec le match contre Chicago. Bonjour, la Cannes Family, j'espère que tout le monde va bien. Non, on n'est plus partenaire de Mindscape donc on va le garder de côté le temps qu'on renouvelle l'entente et on va aller avec la Forge du Mal plutôt. Salut la Cannes Family, j'espère que tout le monde va bien. C'est un message pour vous parler de notre sponsor La Forge du Mal, cette micro-brasserie de Trois-Rivières qui nous suit dit,